C'est parti dans 5 secondes ! Voilà, ça va partir ! Le jingle, et on va y aller ! Eh bien c'est parti ! Alors, drapeau jaune, drapeau jaune donc, comme tout à l'heure, vous l'avez compris maintenant, vous étiez avec nous hier, vous le savez, jusqu'à l'Archandros. Alors, Eddy Bénézet qui a fait une magnifique prestation hier, il s'était déjà imposé, il avait laissé passer Louis Rousset dans le dernier tour, est-ce qu'on va assister au même sketch ? En tout cas, peut-être tout de suite maintenant, non ? Louis Rousset aussi a fait une excellente performance, deuxième deux fois d'affilée, derrière l'expérimenté Eddy Bénézet de cette même équipe DRP. Là, c'est vraiment l'équipe la plus solide dans ce début de ce trophée. Oui, et puis je pense que Louis Rousset va bénéficier aussi des petits conseils d'Eddy Bénézet, puisqu'ils sont dans le même team, et ça c'est pas rien, parce qu'il y a une sacrée expérience du côté d'Eddy Bénézet, on le rappelle, il a été champion d'Europe de Rally Croce il y a quelques années, et là, chaque fois qu'il vient sur le trophée il brille, et là il est parti très très vite, Eddy Bénézet, puisqu'il est avec une seconde et demie d'avance sur Louis Rousset dans le premier tour, Nathan Biel est à presque trois secondes, Emmanuel Monelle à presque cinq, Clémentine Lost un petit peu plus loin, et Edgar Malouagne à la sixième place, on a un petit peu mélangé les places, ah non 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 c'est bon, il nous manque Jimmy Carey, il est plus là Jimmy Carey ? Ah on a un pilote, il est peut-être rentré, il a fait un tour pour prendre le point du départ, il devait avoir peut-être sûrement quelque chose, Ah le voilà, le voilà, le voilà, j'avais un peu peur parce que je me suis dit attention, c'est la voiture de Nathanel Berton aussi, donc précaution, précaution ! Allez regardez un petit peu les deux styles de pilotage complètement différents, entre Edi Benezé qui lui va être un petit peu plus à l'attaque, et on voit Louis Rousset beaucoup plus précautionné surtout sur ses pneus, et donc ça peut peut-être payer en fin de course le fait que Louis Rousset soit un petit peu moins à l'attaque, un peu moins en angle, regardez il rentre beaucoup plus sur le train avant, alors que Edi Benezé lui, et bien il s'en donne à cœur joie pour encore boucler ses trois tours de cette finale. Oui parce que l'écart grandit entre les deux hommes de tête, il y a maintenant presque deux secondes entre Edi Benezé et Louis Rousset, et puis derrière Nathan Biel qui va peut-être être obligé de se battre pour conserver sa place, avec Emmanuel Moanel, qui n'est pas très très loin avec la zoé officielle, le voilà, Emmanuel Moanel, la zoé numéro 5, qui va peut-être tenter d'aller gagner une place supplémentaire dans cette super finale. Edi Benezé, on le voit en bas de la descente ici, et Jimmy Eclairé qui s'était peut-être laissé un petit peu décrocher dans le premier tour pour aller claquer un record du tour. Oui, quand vous partez le dernier, de toute façon, qu'est-ce que vous pouvez espérer, alors si ce n'est de prendre ce point, parce que bon voilà, ce point vous le prenez aux autres, quoi qu'il arrive, même si vous partez le dernier, c'est important de ne pas le laisser à votre concurrent. Oups, c'est sorti assez large ici pour Biel. Ça va permettre à Emmanuel Moanel de se rapprocher un petit peu peut-être. Oui, et puis vaut mieux qu'il prenne de le large, parce qu'on le sait Emmanuel Moanel, il est chaud, il est chaud, et il y a Clémentine Lost aussi derrière. Il y a Clémentine Lost qui est en train de se rapprocher d'Emmanuel Moanel, elle a le pare-choc qui est en train de s'envoler, mais en attendant elle est à l'attaque Clémentine, elle ne lâche jamais rien. Et ça fait deux fois de suite que le pare-choc s'en va, je pense que le technique va se pencher sur ça, parce que ce n'est pas normal. Vous attendez ça. Eh oui, je pense que Jacqui Tuanel, le directeur technique, va sûrement aller les voir pour leur demander de faire ce qu'il faut pour mieux fixer le pare-choc arrière, parce que ça fait trois fois de suite. Alors soit Eddy Benezé s'est carrément mis en mode maximum attaque, ou Louis Rousset a fait une bêtise, parce que de deux secondes c'est passé à plus de trois secondes maintenant, avec l'écart entre les deux hommes de tête. Ça va être compliqué là si on veut rejouer la même tactique qu'hier soir. Attention Clémentine, là est-ce qu'il va y aller ! On attaque Clémentine sur Moinelle ! Elle n'a pas froid aux yeux. Ah non mais Clémentine, elle n'a pas froid aux yeux. Elle va aller juste pour vous ! Elle attaque, elle passe ! Elle va passer Clémentine ! Magnifique passage ! Magnifique passage ! Mais attention ! Attention ! Emmanuel Moinelle ! Attention ! J'attends la descente ! On y est dans la descente ! La réplique c'est une pièce de théâtre avec ces deux-là ! Non non il est trop loin là ! Bon on voit plus rien ! Mais il est trop loin, il ne peut pas porter une attaque ! Je crois que la caméra a mangé un peu de peur. On sait jamais ! On sait jamais ! Écoute on va voir au passage sur la ligne. Mais voilà ! Non Clémentine Lost ! Je crois qu'elle a même perdu la portière là ce coup-ci ! Il y a beaucoup de dégâts sur la voiture de Clémentine Lost. Il me semble que tout le côté droit a souffert du contact avec Emmanuel Moinelle tout à l'heure. Pour l'instant Eddy Benezé devant ! Le voilà Eddy Benezé ! Après on a Louis Rousset qu'on aperçoit là-bas au loin sortir de l'épingle. Derrière c'est toujours Nathan Biel à la troisième place. Nous sommes dans le dernier tour. Oh regardez ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Il faut qu'on revienne sur cette magnifique bagarre entre Moinelle et Lost ! Clémentine Lost ! Il y a une bagarre terrible effectivement pour la 4ème. Oui, Eddy Benezé est en tête ! Oui mais derrière ! Oui il va gagner ! Oui mais derrière ! Et oui il a gagné ! Eddy Benezé qui gagne cette super finale. Il fait le grand chelème. Louis Rousset deuxième. Derrière c'est bien Nathan Biel et c'est Clémentine Lost ! Qui arrive avec une voiture allégée au maximum ! Il a fait un week-end porte ouverte chez Peugeot ! Oh Emmanuel Moinelle qui part à la frontière ! C'est pas Moinelle ! C'est pas Moinelle ! Ah non ! C'est pas Moinelle ! Pardon ! Et pour moi c'est Edgar Malouagne ! Moinelle il est derrière ! Merci ! Merci !